Icon, c'est la première coopérative panafricaine de producteurs, transformateurs, entrepreneurs sociaux de neuf pays d'Afrique différents dont l'objectif est de promouvoir l'alimentation durable en Afrique. Et donc je suis là aujourd'hui car nous avons été gentiment invités par Sorétoul pour fêter le début de notre partenariat. Alors qu'attendez-vous justement de ce partenariat ? Qu'est-ce que vous allez faire avec Sorétoul ? Alors moi j'attends trois choses. Déjà d'un point de vue personnel, je trouve que c'est une jolie initiative que deux femmes du même âge à peu près travaillent ensemble. On est très différentes mais on arrive à se comprendre et je pense que c'est un bon exemple pour la jeunesse de demain. Les deux autres points qui sont beaucoup plus pour la coopérative sont d'une part, je pense qu'aujourd'hui sur la question de la nutrition, on ne peut pas parler de nutrition aujourd'hui si on n'a pas les compétences numériques. Nous on a les compétences de nutrition, des produits alimentaires, etc. Mais on n'a pas la compétence en numérique et aujourd'hui grâce à ce partenariat on l'a via Sorétoul. Le troisième c'est que on parle de coopérative panafricaine. Si on n'a pas un réseau de distribution fort en Afrique et notamment au Sénégal qui pour moi en tous les cas en Afrique de l'Ouest est assez dynamique, on ne peut rien faire. Donc si on n'a pas Sorétoul aujourd'hui, à nos côtés, comment est-ce qu'on peut parler de coopérative panafricaine ? Est-ce que vous pensez que le marché sénégalais est suffisamment compétitif pour nous permettre de travailler, de déployer normalement votre santé ? Alors, moi je viens du Burkina, donc je connais bien le Burkina. J'ai des attaches avec le Sénégal et ce que je vois aujourd'hui au niveau du Sénégal, c'est qu'il y a un volet, avant de parler de marché compétitif, il y a un volet d'information et de sensibilisation du consommateur. On a tous des problèmes nutritionnels. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos tatas, elles ne consomment pas du Fogno et pourquoi est-ce qu'elles consomment du riz et qu'ensuite elles nous disent « Ah, c'est du diabète ! » Pourquoi ? On l'a ça, il y a un problème. Donc aujourd'hui, au-delà de voir un marché compétitif, on voit qu'il y a un besoin nutritionnel et il y a un besoin de manger sain, des produits locaux. Notre corps, en Afrique, on n'est pas habitué au blé. À la base, on est habitué au sorgho, au mille, au Fogno. Donc pourquoi est-ce qu'on a abandonné tout ça pour le blé ? Quel levier comptez-vous vous appuyer alors pour changer ses habitudes culinaires et alimentaires ? Alors nous, au niveau de la coopérative, on a différents axes. Certes, on a l'axe commercialisation, production avec cette marque collective, donc Alcon Africa. Mais on a aussi l'axe éducation. Donc on fait beaucoup d'éducation nutritionnelle dans les écoles. On explique c'est quoi le bien manger ? On a aussi l'axe autonomisation des femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est les femmes aussi qui sont majoritairement transformatrices agroalimentaires. Donc leur apprendre, parce que ça, comment dire, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Donc être là à les accompagner dans les villages, dans toutes les zones. Donc faire ça aussi en langue locale. Et enfin, il y a le volet formation des jeunes et cet accès à l'emploi. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un agriculteur, je crois que c'est 60-65 ans en Afrique. En Afrique, l'âge moyen, le taux de vie, c'est 60-65 ans. Donc ça veut dire quoi ? C'est que les agriculteurs sont en train de mourir. Et c'est la nouvelle génération qui doit prendre le relais. Être agriculteur, nourrir les gens, c'est beau, c'est noble. Voilà, une question pour chacune d'entre vous. Soretul en Olof, ça veut dire que... Alors, bien manger, manger beaucoup de couscous la nuit. En termes de nutrition, je ne vous conseillerais pas de manger beaucoup de couscous la nuit. Déjà, vous allez très mal dormir, mais vous pouvez tester. Après, bien manger, ça veut dire manger en quantité suffisante et aussi en bonne qualité. Parce qu'on peut se gaver de 10 kg de chocolat. Je vous assure, vous serez malade après. Donc, trouvez les bons aliments. Et nos terres, nos terres africaines au Sénégal, on a les bons aliments, mais il faut juste les manger.